D'où est venue la Bible hébraïque ? Ou bien, combien l'Ancien est l'Ancien Testament ? Une perspective informée. Au XVIIIe et XIXe siècles, des philosophes européens ont promulgué de nombreuses théories sur les origines de la Bible hébraïque, l'Ancien Testament, qui ont amené des masses à abandonner leur foi parmi les Juifs comme parmi les Gentiles. Certains professeurs dans les universités ont enseigné de nouvelles idées telles que les suivantes. 1. Les Hébreux d'Antiquité étaient analfabètes et ne sauraient écrire les écritures hébraïques. 2. Aucun personnage comme Moïse n'a jamais vécu. Il n'y a pas eu d'exode miraculeux d'Égypte. 3. Les mythes bibliques de la Création et du Déluge mondial ont été empruntés aux sources religieuses acadiennes et babyloniennes. 4. Il y avait des écoles hébraïques qui ont rédigé chacune son écriture. Les rédacteurs ont fini par combiner ces écritures. 5. Puisqu'on copiait à main les manuscrits à tente de reprise, il y est entré des erreurs, des alterations et des additions qui ont corrompu les textes de façon à les rendre peu fiables. 6. Darwin et la science ont prouvé que nous, êtres humains, sommes le produit de la chance plus le temps. Donc aucun Dieu n'a créé ni un Adam ni une Ève. 7. Puisque Jésus-Christ a cru aux écritures hébraïques, Jésus s'est trompé, de façon qu'on ne devrait ni le croire ni lui faire confiance. 8. Malheureusement, ceux qui ont abandonné leur Bible et leur foi en leur seul sauveur pour mettre leur foi en les résultats assurés de la science et de la haute critique risquent d'avoir perdu leur âme éternelle. Des fouilles et découvertes faites depuis le milieu du XXe siècle jusqu'à présent nous permettent de mieux comprendre l'histoire de la Bible hébraïque. Sous guise de bref survol, on distingue quelques thèmes qui ont une base dans l'histoire et dans les manuscrits existants. Entre les XXe et XVe siècles avant notre ère, les Hébreux ont eu des relations avec les sociétés et religions païennes, tout en conservant leur histoire propre, composant leurs textes propres et d'embrassant Yahvé, un diété unique, inconnue aux sociétés païennes. Le prophète Moïse a massé des textes antiques, transcrivait les révélations divines et a promulgué des lois écrites sur des tablettes, sur des parchemins et peut-être sur du papyrus égyptien. Durant les mille ans suivants, ces écritures ainsi que de nouvelles écritures prophétiques ont été préservées et éditées sous l'inspiration du Saint-Esprit de Yahvé. À partir du VIe siècle avant notre ère, les communautés israélites en Babylone ont adopté la langue araméenne et ont traduit leurs écritures en ce qu'ils appellent Targum, et plus tard en langue syriaque. Durant la captivité d'Israël en Babylone, des populations païennes ont été transférées dans la région de Samarie, en Israël, où elles ont adopté la foi en Yahvé et ont commencé à copier pour elles les écritures hébraïques. À partir du XVe siècle de notre ère, les communautés israélites en Alexandrie et Égypte ont traduit leurs écritures en grec, y compris la version du Septante. Ainsi, les plus anciennes écritures complètes sont en grec et non pas en hébreu. Des communautés en Israël, sous les régimes grecs et romains, conserver leurs écritures en grec, en araméen et en hébreu. Les milliers de manuscrits et de fragments trouvés à Qumran et à d'autres sites anciens comprennent toutes ces langues ainsi que des variantes entre les manuscrits hébreux. Avant qu'on ait fait ces découvertes, la plus antique Bible hébraïque fut datée au IXe siècle de notre ère. D'alors, nous sommes en possession de copies qui ont mille ans de plus. Bien que celles-ci s'avèrent presque identiques, elles comportent certaines variantes importantes. Cette évidence abondante permet aux experts de discerner des lignées de copies dans chaque langue et d'identifier où des variantes ont été introduites. Ainsi, en lisant l'Ancien Testament dans une traduction moderne qui fournit des notes en bas de page au sujet des textes antiques, vous pouvez jouir d'une certaine confiance sachant que cette Bible est digne de votre foi. Sous-titrage Société Radio-Canada